Et notre thème d'aujourd'hui, c'est « Ce sont les musées, les plus beaux musées de Paris. » 100% en français. Et alors, plus que de parler seulement des plus beaux musées de Paris ou des plus belles expositions à Paris, c'est aussi l'occasion de te montrer comment est-ce que tu es capable de visiter des musées et de profiter du fait qu'on puisse visiter des musées en ligne et comme ça, entraîner ton français, t'entraîner à mieux parler le français. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le site officiel du Louvre. Voilà une excellente façon de commencer à avoir accès au vocabulaire de musée et comprendre comment fonctionne ce musée, quelle est l'histoire de ce musée. Donc, on y va. Voilà le site officiel du musée du Louvre quand on entre dans le site. Et mon idée, c'est de te montrer un peu de vocabulaire, l'organisation, etc. Donc là, c'est un site très simple, « Laissez en français ». Si ce n'est pas en français, je vous invite à changer et mettre en français. Donc, ça, c'est une chose essentielle quand on veut mieux parler français, même s'il y a une autre langue que tu parles mieux. Laisse en français, comme ça, tu vas découvrir le vocabulaire, etc. Donc ici, tous les jours, ça change selon les horaires, s'il y a un changement. Donc, le musée est ouvert aujourd'hui de 9h à 18h. Évadez-vous au Louvre. Alors, que signifie « évadez-vous » ? « S'évader », « s'évader », c'est un verbe pronominal. Ça veut dire que l'action va sur le propre sujet. Et « s'évader », ça veut dire « s'échapper ». C'est un synonyme de « s'échapper », de « fuir », de « partir dans un autre endroit ». Donc, de « fuir » le quotidien, le message qui est passé ici avec ce verbe et avec ces petites images aussi qui passent derrière, c'est qu'on peut s'enfuir de la vie quotidienne en allant au Louvre. Et « évadez-vous » au Louvre. D'accord ? Donc ici, facile, vous pouvez réserver un billet. Donc, c'est très intuitif. Et ici, on a trois options. Visiter, découvrir et en ce moment. Donc, si je clique sur « visiter », ils vont me présenter l'essentiel pour préparer une visite au musée du Louvre. Le musée du Louvre, il se trouve à côté de la place de la Concorde à Paris, à côté du jardin de Tuileries aussi. Et alors là, nous avons des informations. Informations COVID-19, les horaires et tarifs, les tarifs. Donc, les tarifs, ce sont les prix, par exemple. Tarifs en ligne, entrée garantie en moins de 30 minutes pour 17 euros. Attention, les moins de 18 ans, les moins de 26 ans résidant dans les pays de l'espace économique européen, le musée est gratuit. Donc, si vous êtes européen ou si vous avez moins de 26 ans ou tout le monde, moins de 18 ans, on ne paye pas les musées en France. Donc, c'est un grand changement à partir des 27 ans quand on commence à tout payer. Et ça, c'est une curiosité aussi parce que vous voyez, il n'y a pas de mi-tarif pour les étudiants. Il y a gratuité pour les moins de 18 ans et moins de 26 ans qui habitent en Europe. D'accord ? Et là, on a toutes les conditions. Donc, on va les voir. Regardez. Le tarif en ligne, il est à 17 euros. Et c'est écrit ici, entrée garantie en moins de 30 minutes. Donc, il ne faut pas faire la queue. Si vous n'achetez pas en ligne, vous pourrez acheter sur place, tarif sur place. Et quand on achète le tarif sur place, donc quand on achète un tarif sur place, tu vas devoir faire la queue. D'accord ? Et en cas de faible affluence, c'est dans la limite des places disponibles. On ne sait pas si ça sera possible. Quelquefois, il n'y a pas de possibilité d'entrer en tarif sur place. C'est 2 euros moins cher, mais tu attendras plus de temps. Donc, c'est à toi de décider si 2 euros feront la différence. Groupe à partir de 7 personnes, on a des tarifs de groupe. On va les voir. Donc, on a des groupes d'adultes professionnels du tourisme, par exemple. Tarif de réservation pour le groupe, pour un groupe de 7 à 25 personnes, 70 euros. Et tarif par personne, 17 euros. Enfin, donc ils vont expliquer tous les détails. On organise aussi des groupes scolaires et parascolaires, des groupes de champs sociaux, des groupes de professionnels ou bénévoles avec des handicaps. Toute une série de possibilités. Ah, ici, c'est intéressant. Regardez. Là, nous avons un plan vu du haut du musée du Louvre. Donc, le musée du Louvre, c'est tout ça. C'est énorme. C'est tout ça, c'est tout ça. Là, je vais fermer ça. Là, le jardin que vous voyez, c'est le jardin des Tuileries. Le jardin des Tuileries. C'est le jardin qui est en face du musée du Louvre. Et de l'autre côté du jardin, ce qu'on a, c'est le… Donc, ici, je ne peux pas aller vous montrer, mais ce qu'on a, c'est la place de la Concorde, une place importante française. Ce jardin, il ferme ses portes vers 18 heures en hiver. Je pense que c'est 19 heures en hiver, en été. Ça doit être un peu plus tard. Je ne sais plus à quelle heure, 21 heures peut-être. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le carousel. Donc, ça, c'est une partie du Louvre. La Porte des Lyons, le passage Richelieu, la pyramide. Souvent, les gens, ils pensent que le Louvre, c'est seulement cette pyramide. Mais en réalité, toute cette construction qu'on voit, toute cette construction, c'était où habitaient les rois français. Et alors, le musée du Louvre, il a un peu cette caractéristique très intéressante où on a un mélange de l'histoire. C'était la maison des rois avant l'existence de Versailles, du palais de Versailles, qui a été construit. Celui qui a commencé à le construire, c'était Louis XIII. Mais la splendeur du palais de Versailles a été atteinte par Louis XIV, le fameux roi-soleil. Et alors, les rois habitaient ici avec toute la cour. Donc, pas seulement le roi, mais toute la cour habitait dans ce château. Quand ils sont partis à Versailles, ce château, il est resté château. Donc, il y avait encore des gens qui habitaient là. Et petit à petit, après la Révolution française, on l'a transformé en musée. D'accord ? Et cette pyramide, elle a été construite par un architecte japonais. Si je ne me trompe pas, je ne vais plus me souvenir du nom de cet architecte. pour constituer l'entrée du musée. Et il a fait cette pyramide en Versailles et qui après est devenue très, très connue. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est que quand on entre dans le musée du Louvre, c'est dans ces bâtiments qu'on se promène. Et c'est énorme. C'est vraiment très, très, très grand. D'accord ? Donc, je vais maintenant revenir à la page antérieure. Donc ici, ils expliquent quand venir. Et regardez. Donc, ils ont une explication sur le musée. Là, la pyramide dont je vous ai parlé. Ils ont une explication sur le musée, sur les jours fériés. Ah non, le mardi, c'est fermé. C'est ça. Le mardi, c'est fermé. Le jardin des Tuileries, dont j'étais en train de vous parler, qui est un très beau jardin. Ça vaut la peine aussi. Il y avait des nocturnes. Donc, c'était un jeudi par mois où le musée était ouvert jusqu'à 23h ou un horaire très tard. Regardez. Le musée, il est ouvert en juin, juillet, août de 7h à 23h. Donc, c'est beaucoup de temps. Ah non, le jardin, pardon. Enfin, le musée. Donc, les entrées. Là, on avait déjà vu. Conditions de gratuité. On va voir s'ils disent ça. Toutes les conditions de gratuité. Et adhésion. Enfin, voilà. Une fois que vous avez vu tout ça, là, on était dans visiter. Et on peut, ce sont toutes les explications de visite spécifiques du musée. Alors, ce qui est intéressant quand vous allez au musée du Louvre, c'est de choisir parce qu'il y a trop de choses à voir. Donc, il y a le palais, les jardins, les parcours, les collections et l'ouvre en plus. Et moi, je vais commencer par vous expliquer. Et donc, le palais. Donc, dans ce palais, on a de la joconde à des beautés grecques, à des sculptures grecques. On a, je l'en ai très bouché. On va voir tous les parcours possibles. Les parcours de visite. Donc, suggestions à consulter avant ou pendant votre visite. Et l'idéal, c'est de décider avant ce que vous voulez voir. Par exemple, vous pouvez faire une balade de une heure et demie. Les chefs-d'œuvre du Louvre. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ? Réponse en une heure et demie. C'est-à-dire les tableaux les plus importants qui sont au musée du Louvre, comme la joconde, par exemple. Mais vous pouvez faire aussi le trajet égyptien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que les Français ont volées en Égypte, que Napoléon, notamment, a volé en Égypte, avec des momies, etc. Et tout ça, vous le voyez au Louvre. Vous pouvez faire une balade d'une heure et demie. À la découverte de l'aile Richelieu. Donc, on a une autre possibilité de protéines. Et même des choses un peu plus contemporaines, comme par exemple, Beyoncé et Jay-Z, qui ont fait un clip. Ils ont tourné un clip au musée du Louvre. Et ceux qui aiment Beyoncé et Jay-Z peuvent, par exemple, faire le tour en une heure et demie des œuvres phares du clip à Pichit. D'accord ? Donc, il y a vraiment beaucoup de propositions. Ça, c'est juste quelques idées. Mais vous pouvez voir une quantité infinie de choses. Donc, il y a des plans guides, jours d'accès aux collections, localiser une œuvre, toutes ces explications qui sont ici, avec des repères, etc., pour votre sécurité. Et en ce moment, on a toujours la programmation aussi, parce qu'au musée du Louvre, vous rencontrerez les expositions permanentes, mais aussi quelques expositions qui ne sont pas permanentes, ou aussi des ateliers, des colloques, des concerts, des conférences. Et vous arrivez à voir toute la présentation de ce programme, ici, sur le site. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –